Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle du 7 novembre à Madagascar, les défis restent les mêmes. Permettre à tous l'accès à l'eau et à l'électricité, lutter contre l'insécurité et contre le chômage et créer des emplois. Telles sont les priorités dans ce pays où la plupart des 25 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté et où plus de 53% de la population est âgée de moins de 20 ans. Les jeunes sont les premiers à espérer un changement important en vue d'un avenir meilleur. J'ai dû arrêter d'aller à l'école et chercher du travail parce que mes parents ne pouvaient pas payer mes frais de scolarité. La situation économique malgache reste fragile, 5 ans après la fin de la crise politique qui a secoué le pays de 2009 à 2013. Pourtant la grande île bénéficie de nombreuses richesses naturelles telles que sa faune exotique, sa vanille de luxe et son bois de rose. Mais pour les électeurs, le redressement économique du pays dépendra de la vision du prochain leader. Avec chaque nouveau président, la vie est devenue de plus en plus difficile et c'est pourquoi je vais voter dans l'espoir que nous aurons un bon président mais une personne ayant une vision pour les jeunes. 9 903 913 électeurs seront appelés à départager dès le 7 novembre une trentaine de candidats en lice. Le nom du vainqueur sera connu à l'issue du second tour le 19 décembre 2018. 1028